Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 6 octobre 2021, direction l'hippodrome d'Angers pour le Grand Prix en Joumène, 4e course de la Réunion où 16 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. C'est avec un Grand Prix portant le label Groupe 3 que nous allons tenter de gagner quelques précieux euros. L'allocation totale sera de 100 000 euros et nos prétendants au titre sont des trotteurs européens. Il y aura deux échelons de départ et sur le parcours initial des 3125 mètres de la piste à main droite, il devrait y avoir une très belle bataille du départ à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, naturellement, nous retenons le numéro 16, Clean Game. Ce cheval entraîné par Jean-Michel Bazir sera drivé une nouvelle fois pour la circonstance par Eric Graff. Déferré les 4 pieds plus riches du lot et étant tout simplement l'un des meilleurs ongles de la planète, il doit encore une fois franchir le poteau en vainqueur. En deuxième choix, le numéro 9, Flèche du Yucca. Cette femelle entraînée par un certain Jean-Philippe Dubois porte la casacque de l'écurie Victoria Dreams. Fille de prodigieuse, elle trouve ici un bel engagement pour confirmer sa dernière victoire. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Dorgos de Guèze. Apprécions particulièrement les pistes à main droite et s'entendant bien avec Nicolas Bazir, déféré des postérieurs, il peut terminer à l'une des 3 premières places. En quatrième position viendra le numéro 7, Golden Bridge. Superbement engagé, appréciant les pistes plates et présenté par un certain Philippe Allaire, il est largement capable de mettre tout le monde à la raison dans ce lot. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Carnaval du Vivier. La famille du Val d'Estaing est en grande forme et si ce cheval reste sur une disqualification, il ne faut surtout pas le condamner et le reprendre en confiance car il va être à son aise sur la piste enjeuvin. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 5, Fairplay d'Urzi. Associé à Romain Congar, cet élève de Jean-Michel Bazir peut lui aussi espérer une place dans les 5 premiers, s'il a un parcours caché durant le parcours. En avant-dernier choix, le numéro 12, Amon USM. Présenté et piloté par un certain Mathieu Abrivar, il aura lui aussi des fans au second échelon. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Wul Lothalov. Philippe Dejar l'aime bien et comme il ne sort jamais des 4 premiers, il faut encore une fois lui accorder un large crédit malgré l'opposition plus relevée cette fois. En quatre noms partant, le numéro 14, Clark Soto, dont la dernière deuxième place est tout simplement excellente, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiercé carte et quinte et plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.